Bonjour chers étudiantes et chers étudiants. Après avoir étudié l'entreprise et ses modes d'analyse, nous allons à présent étudier les différentes catégories d'entreprises. Et nous allons principalement voir deux types de classifications. La classification économique, qui analyse les entreprises selon le critère d'activité et le critère de taille, et la classification juridique, qui analyse ou étudie les entreprises selon le volet secteur public, semi-public ou les entreprises privées. Alors, concernant la classification économique, nous allons étudier l'entreprise selon le critère d'activité, et en commençant par l'étude du secteur. Et le secteur économique, c'est l'activité qui regroupe, ou le secteur qui regroupe des entreprises, de fabrication, de commerces ou de services, qui ont la même activité principale. Dans ces conditions, Fourassier, Clark ou Fourchers, distinguent les secteurs classiques qu'on connaît, les secteurs primaires, toutes les entreprises d'élevage, opérant dans l'agriculture, l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, l'agriculture, l'apiculture, Il y a aussi le secteur secondaire, qui regroupe l'ensemble des activités opérant dans les différentes activités, l'industrie du plastique, chimique, parachimique, sidérurgique. Il y a aussi le secteur tertiaire et toutes les activités des services. Autre classification, toujours selon les critères d'activité économique, c'est la branche et les différents des secteurs, dans la mesure où elle regroupe des entreprises qui fabriquent la même catégorie des biens en utilisant la même technique, les mêmes matières premières. Si je prends l'industrie du carton et du papier, c'est une branche, parce qu'elle utilise la même matière première qui transforme sous forme de papier, etc. Et utilise les mêmes machines, les mêmes équipements. Si je prends l'exemple de l'industrie de plastique, donc, ils achètent la matière première en plastique, puis ils la transforment sous les différents articles que vous voyez dans le commerce en utilisant les mêmes machines, presque la même technologie, la même technologie. Il y a aussi la filière. Donc, la filière, c'est, il est défini comme l'ensemble des étapes de la production qui permettent de passer de la matière première brute à l'objet final, au produit final qui sera vendu sur le marché. Donc, si je peux reprendre cette définition autrement, la filière regroupe des activités complémentaires avec des activités qui suivent le cheminement orienté des produits de l'amont à M-O-N-T vers la vache. Donc, je prends par exemple la filière de pêche qui commence par, d'abord, la pêche par les bateaux en haute mer. Donc, les bateaux envoient leurs produits ou leurs matières, leurs produits finis, en disant que son produit fini pour eux, leurs produits, est envoyé aux usines ici pour la conservation, la transformation, la surgélation, les plaques cuisinées comme les boîtes de sardines que vous achetez, les boîtes de tantes de conserve que vous achetez, elles les transforment ici ou bien elles les voient également au grand marché de gros, qu'on appelle les criers. ça c'est une étape de la filière. Donc, c'est un enchaînement d'activités, n'est-ce pas? Donc, c'est un enchaînement d'activités complémentaires. Celle-là, elle est complémentaire à celle-là. Celle-là est complémentaire, la crier est complémentaire. Alors, le produit qui sort des usines ou la vente des criers sera vendue vers les plateformes de distribution, les grandes plateformes de dépôt, les grands dépôts où on reçoit les marchandises en grande quantité et on la consolide et on la transforme, on l'envoie à d'autres filières. Donc, les criers peuvent vendre au marailleur qui prépare le poisson qu'ils l'envoient au marché de gros ou ils l'envoient aux plateformes qu'ils l'envoient également aux grandes surfaces pour l'envoyer aux ménages qu'ils achètent ou aux poissonneries qu'ils vendent dans les marchés de détail. Ils vendent les poissons. Donc, chaque activité, regardez, ils sont complémentaires. ils utilisent chaque activité, ils utilisent le produit fini pour le transformer et le vendre à un autre enchaînement jusqu'à ce que le produit ici qui était brut, le poisson, devient ici un produit fini préparé soit frais soit en conserve. C'est ce qu'on appelle une filière. Je prends l'exemple de la filière automobile. Ici, on voit les entreprises qui ont les aciers, qui présentent la matière première et les aciers et l'acier, le câblage, la peinture, elles produisent la peinture, puis elles la vendent à la fabrication des pièces. Donc, elles prennent l'acier et le transforment sous forme de pièces. Elles les vendent aux équipements qui préparent les châssis, les équipements électriques qui les vendent. Également, elles transforment en moteurs qui fabriquent les moteurs et les cartes de pousseries. Donc, l'ensemble sera pour le constructeur automobile, qui rassemble, qui assemble les parties, les pièces et qu'on monte l'automobile, le montage qui les vendent aux concessionnaires. Ici, qui les vendent par différents réseaux qui les vendent aux consommateurs à l'acheter. Donc, voilà ce qu'on appelle une filière. Donc, c'est un enchaînement d'activités complémentaires qui commencent par qui prennent le produit brut et qui le transforment jusqu'à devenir un produit final. Autre, toujours dans le classement économique, le deuxième critère, c'est le critère de taille. Et dans le critère de taille, on peut trouver soit l'effectif employé, donc la taille de l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnel qu'on boche une entreprise. On trouve la très petite entreprise dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans cet effectif. On peut trouver la très petite on l'appelle la TPE, la très petite entreprise qui comprend un salarié jusqu'à neuf salariés et il y a une seule personne qui est responsable. On trouve la petite plutôt pardon la petite entreprise qui généralement entre 10 et 49 salariés et qui est active surtout sur le marché local, donc une seule personne qui dirige. Elle aussi, il y a la moyenne entreprise dont l'effectif varie entre 50 et 499 salariés et ce sont généralement des entreprises dynamiques surtout et flexibles et qui opèrent surtout sur le marché régional, par exemple une entreprise une petite entreprise ou une moyenne plutôt entreprise qui opère au niveau de la région de Casablanca-Stade. il est limité à ce marché, à cette région et il y a la la grande entreprise dont l'effectif dépasse les 500 salariés et celle-ci réalise ce qu'on appelle des économies d'échelle et il opère surtout sur le marché national ou international donc voilà le critère d'effectif toujours selon le critère de taille il y a on peut distinguer les entreprises selon le capital investi le capital investi il mesure la surface financière de l'entreprise et il permet l'accès au marché financier donc ce type d'entreprise elle permet d'accéder au marché financier il y a aussi le critère de rentabilité c'est un autre critère de taille c'est à dire on mesure les entreprises on distingue entre les entreprises par leur valeur ajoutée qui mesure la richesse et la productivité de l'entreprise rappelez-vous nous avons vu dans le mode d'analyse de producteurs et distributeurs de richesses que l'entreprise dégage quoi une valeur ajoutée c'est à dire comptablement parlant c'est le résultat après IS résultat net la situation net il y a aussi le critère toujours dans le critère de taille c'est l'activité de l'entreprise et qui dit activité dit chiffre d'affaires c'est à dire les quantités produites multipliées par le prix unitaire elles vont 50 000 kilos c'est content multiplié par le prix unitaire de plus dix et vous allez trouver le chiffre d'affaires donc il permet d'analyser les entreprises du même secteur seulement ces critères là de taille effectif capital rentabilité activité ils ont un certain nombre d'inconvénients d'abord de l'effectif il n'y a pas de corrélation entre l'effectif et le capital et le chiffre d'affaires c'est à dire que il se peut qu'une entreprise qui réalise un important chiffre d'affaires avec un effectif réduit donc il n'y a pas de lien il faut que le nombre de personnel est important pour que le chiffre d'affaires soit important il n'y a pas une corrélation un lien entre ces différents ces différents critères donc le critère de taille permet dans une certaine mesure de classer les entreprises en plus du critère économique il y a le critère juridique le critère juridique on peut également diviser les entreprises comme je l'ai dit tout à l'heure en secteur public semi-public dans lequel on trouve des entreprises publiques qui appartiennent à l'état ou aux collectivités et ce sont des établissements publics industriels ou commercial des entreprises nationales par exemple l'OCP l'ONE l'Office national de l'eau et de l'électricité ce sont des entreprises non-NCF ce sont des entreprises publiques l'ARAM la Royal Air Maroc c'est une entreprise publique donc les régies comme l'ARADEC l'imprimerie nationale ce sont des entreprises publiques et il y a les entreprises semi-publiques qui associent des capitaux publics et des capitaux privés donc en plus de ce critère public semi-public on trouve les entreprises privées et dans les entreprises privées nous trouvons deux types d'entreprises il y a les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires reprenons maintenant ces divisions entreprise individuelle entreprise sociétaire regardez les termes sociétaire sociétaire ça veut dire il comprend des associés plusieurs personnes c'est le contraire de individuel un seul une seule personne donc dans les entreprises individuelles l'entrepreneur individuel il engage ses capitaux donc c'est lui il a tout son capital il l'engage il l'utilise s'il gagne il gagne s'il perd il va perdre son seul son son capital donc il a un risque il prend le risque mais l'avantage de cette entreprise individuelle c'est que il jouit le verbe jouir un verbe de troisième groupe il jouit de tous les bénéfices il garde tous les bénéfices pour lui parce qu'il est seul voilà un avantage mais le contraire c'est qu'il risque tout seul et parmi encore les autres responsabilités qu'il assume seul c'est qu'il engage sa responsabilité personnelle et indéfinie que ça veut dire personnelle c'est que c'est lui lorsque le l'entreprise a des difficultés il va payer tout ce qu'il s'apporte tout ce qu'il a donc tout seul aussi bien le patrimoine de l'entreprise c'est-à-dire les biens de l'entreprise les équipements de l'entreprise que même ses biens personnels c'est là une maison elle lit c'est là un titre un foncier elle lit donc il va également le perdre c'est ce qu'on appelle l'unicité du patrimoine en juridique on appelle ça l'unicité du patrimoine ça veut dire quoi l'unicité du patrimoine ça veut dire que le patrimoine de la société et le patrimoine personnel sont un et indivisible c'est les mêmes il n'y a pas de séparation entre les deux lorsqu'il y a un problème les deux seront concernés et saisis donc jouissance de tous les bénéfices mais responsabilité personnelle et indéfinie de l'entrepreneur cependant le problème se pose pour ce type d'entreprise individuelle c'est le cas de surtout la responsabilité indéfinie elle est grave et dangereuse même parce que comme je l'ai dit quand l'entreprise connaît une difficulté on prend et on vend et la société et on va lui vendre également ses biens personnels ce qui est difficile les gens l'individu ne peut pas supporter ça donc c'est pour cela que le législateur celui qui crée les lois il a créé un autre type de société individuelle mais cette fois-ci cette fois-ci il a séparé les biens personnels du patrimoine de l'entreprise il n'est plus une cité de patrimoine comme j'ai dit mais il y a une séparation entre les biens de la société et les biens personnels de l'entrepreneur c'est ce qu'on appelle la société à responsabilité limitée associée unique sale à une donc dans cette entreprise les biens de l'entreprise ou le patrimoine commercial est séparé du patrimoine du propriétaire donc il n'y a plus comme j'ai dit unicité ou unité du patrimoine donc le la responsabilité de de l'associé unique est limitée à ses apports c'est-à-dire ce qu'il a apporté à l'entreprise l'équipement de l'entreprise il a le compte en banque de l'entreprise tout l'actif du bilan et donc s'il y a un local pour l'entreprise cela est concerné lorsqu'il y a un problème mais on ne touche pas à ses biens personnels il y a une séparation sauf lorsqu'il y a par exemple une faute de gestion si lui la faillite de l'entreprise ou la difficulté de l'entreprise est due à une faute commise par le gérant le dirigeant en ce cas la responsabilité est indéfinie on peut aller même pour jusqu'à ses biens personnels donc lorsqu'il y a faute de gestion ou lorsqu'il y a une caution bancaire c'est-à-dire une garantie une caution auprès d'une banque pour avoir un crédit c'est-à-dire qu'elle a déposé une caution c'est-à-dire le titre de sa maison à ce moment-là lorsqu'il y a une difficulté donc la banque va prendre la caution c'est-à-dire c'est bien personnel parce que cela dépasse le patrimoine de l'entreprise donc voilà le ce qu'on peut dire sur l'unité du patrimoine il y a également un autre avantage c'est que ce type d'entreprise à responsabilité unique ou associée unique à responsabilité limitée il y a la facilité de cession c'est-à-dire que lorsqu'il a cette cette appellation juridique société à responsabilité limitée donc il peut facilement vendre à la société c'est difficile lorsqu'il est individuel et elle est également transmissible on peut la transmettre à une autre personne donc parce que c'est une société si vous voulez à responsabilité limitée donc il est facilement accessible qu'on peut vendre ou qu'on peut transmettre autre avantage de cette société à responsabilité limitée c'est la facilité de transformation c'est-à-dire on peut l'associé unique peut facilement lorsque la société s'agrandit s'est développée elle peut facilement changer d'appellation juridique de non juridique donc elle peut facilement demander à être transformée en société à responsabilité limitée ou société anonyme ou société etc donc elle peut facilement changer de non juridique voilà voilà donc c'est une création de législature qui est importante l'inconvénient de ce type de société c'est qu'elle doit avoir un statut regardez il y a une personne seule et il doit avoir un statut oui parce que ça devient une société responsable d'unité où le patrimoine commercial est séparé du patrimoine personnel il doit avoir un statut pour la société et également il est tenu obligé de maintenir de tenir plutôt un registre ce registre dans lequel il mentionne toutes les décisions même si c'est lui seul je décide de vendre telle chose je décide de faire il doit le mentionner il doit l'écrire alors que dans l'entreprise individuelle non il fait ce qu'il veut il n'écrit pas il n'est pas tenu de prendre de tenir un registre pour écrire ça mais dans la société à responsabilité à responsabilité limitée associée unique il est tenu de de faire un registre de mentionner toutes les décisions même si c'est lui qui les prend il prend une décision il doit l'écrire formalisé autre inconvénient c'est qu'il est interdit on lui est interdit d'émettre des parts sociales parce que normalement quand on parle d'un société à responsabilité limitée il y a des parts c'est comme s'il y a plusieurs mais ici il est seul donc à lui seul il lui est interdit de faire des parts sociales c'est-à-dire il lui est interdit de faire associer avec lui d'autres personnes en créant des parts sociales qu'on distribue qu'on vend à d'autres pour devenir des associés pour la société à responsabilité limitée associée ce n'est pas possible ni d'ailleurs de recourir à l'épargne publique c'est-à-dire de demander de l'argent au public surtout à la bourse pour augmenter un capital il doit l'augmenter il doit chercher à augmenter le capital avec son argent propre ses fonds propres et non pas recourir à l'épargne publique à la bourse de Casablanca par exemple pour demander il n'est pas coté on dit il est coté en bourse lui il n'est pas coté en bourse il n'a pas ce don l'attitude le législateur justement pour pour développer la création d'entreprises il a créé au Maroc un statut qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur vous allez voir c'est un statut qui ressemble à la société à responsabilité limitée à société unique il est créé par la loi numéro 114 13 du 19 février 2015 c'est récent donc selon ce statut toute personne qu'elle soit surtout physique individuelle qui est exerçant dans le commerce dans l'industrie dans l'artisanat ou dans la prestation de services il peut créer une avoir ce statut prétendre à ce statut être éligible à ce statut qu'elle soit étudiant lauréat de la formation professionnelle apprenti chameur individu qui travaille déjà et donc il peut avoir ce statut et une carte de l'auto-entrepreneur mais à condition que le chiffre d'affaires annuel encaissé doit être inférieur à 500 000 pour les activités industrielles commerciales ou artisanales et à 200 000 pour les prestations du service les avantages de de ce statut il est encore en vigueur il est l'instant et que vous pouvez si vous voulez avoir ce statut quand vous aurez votre licence si vous ne voulez pas continuer vous voulez rentrer dans la vie active donc vous pouvez avoir ce statut donc vous aurez un avantage donc vous pouvez exercer votre activité à domicile vous n'êtes pas tenu comme lorsque vous avez une une entreprise individuelle ou une entreprise société à responsabilité limitée associée unique dans ce cas vous devez avoir un local ici lorsque vous avez le statut le dirigeant ou la personne a le statut d'auto-entrepreneur il est autorisé à exercer dans son local son logement donc il n'est pas tenu il n'est pas obligé d'avoir un local commercial vous voyez l'avantage deuxième avantage c'est qu'il est dispensé de s'inscrire au registre de commerce donc il n'est pas obligé d'avoir un registre de commerce troisièmement les impôts sont réduits donc il paie uniquement 1% de son chiffre d'affaires lorsqu'il exerce une activité industrielle commerciale ou artisanale et il paie uniquement 2% lorsqu'il est dans les services commerces et services plutôt les services pas le commercial le commerce il doit payer 1% il est exonéré de payer la TVA donc il n'est pas producteur fiscal lui il ne paie pas de la TVA c'est comme un consommateur final comme vous et moi et également il a la possibilité de lui livrer des factures donc il a cette possibilité et il est dispensé de tenir une comptabilité donc il ne tient ni journal ni état de synthèse n'est rien donc vous voyez il a beaucoup d'avantages de l'auto-entrepreneur et il est protégé ce qui est important il y a une séparation entre le patrimoine commercial et le patrimoine personnel comme je dis pour les sociétés à responsabilité limitée à société donc il n'y a pas une cité de quoi une cité de patrie et il a une couverture maladie et retraite il peut avoir il peut cotiser à la CNSS et il peut même avoir une assurance maladie l'inconvénient il y a un inconvénient c'est que tout le monde ne peut pas avoir prétendre à ce statut il n'est pas éligible en termes juridiques éligible on ne peut pas on ne peut pas avoir ce statut surtout lorsqu'on est salarié les fonctionnaires les salariés des entreprises du secteur privé ne peut pas prétendre à avoir être éligible au statut d'auto-entrepreneur et également des professions libérales comme les médecins les architectes les ingénieurs qui exercent le privé et puis en leur cabinet leur bureau d'études ne peut pas avoir ce statut d'auto-entrepreneur le législateur pour renforcer justement ce statut et pour développer si vous voulez le le encourager la création d'entreprises il a créé en février dernier février mars avril mars il y a deux mois trois mois en 2020 il a créé ce qu'on appelle le programme intégré d'appui et de financement des entreprises une telle une telle donc ce programme qui a commencé officiellement le 3 février 2020 il est destiné aux jeunes promoteurs porteurs de projets comme le statut d'auto-entrepreneur soit du monde urbain ou du monde rural donc il est fait également il est généralisé également pour englober même les jeunes promoteurs dans le secteur dans le monde rural dans la campagne et il a il vise un million de personnes donc l'objectif la cible c'est un million de personnes et il peut concerner les auto-entrepreneurs ce que nous avons vu tout à l'heure qui ont le statut d'auto-entrepreneur ils peuvent bénéficier de ce programme en telle la campagne il y a les jeunes diplômés les licenciés ceux de de la formation professionnelle les très petites entreprises qui concernent l'informel les marchands ambulants qui travaillent dans ce qu'on appelle l'informel il y a les petites exploitations agricoles celui qui a les petites exploitations d'élevage d'agriculture d'élevage de poulet ou d'apiculture d'élevage des abeilles pour obtenir le miel ou les entreprises d'exportation les petites entreprises d'exportation ou les différentes entreprises dans les milieux ruraux par exemple l'amertisation les terres collectives les femmes qui ont bénéficié de l'autre terrain des terres collectives récemment il y a eu cette opération qui a été faite dans la province de Sélékasem entre autres elle a été lancée dans la province de Sélékasem donc les femmes bénéficient elles aussi des terres collectives donc elles aussi elles peuvent bénéficier l'avantage de ce programme c'est qu'il concerne aussi bien le crédit d'investissement c'est pour équiper investir le crédit d'investissement que même les crédits de trésorerie on peut demander également un crédit pour pour la gestion un crédit à la banque pour pour l'exploitation et l'investissement la création et pour l'exploitation également mais il est plafonné on peut avoir un crédit jusqu'à 1 million de 100 milliards 120 millions de 100 sauf pour les entreprises d'exportation qui peuvent avoir demandé et obtenir plus que 1 million de 100 autre avantage c'est le taux d'intérêt il est très réduit 2% ou 2,2% TTC pour les jeunes promoteurs urbains et 1,925% dans les promoteurs ruraux c'est un taux jamais appliqué au Maroc c'est le taux le plus bas qui n'ont jamais été appliqué au Maroc jusqu'à jusqu'à présent les frais de dossier ou mais on exige un apport personnel il est de 20% pour les crédits donc l'état peut garantir et financer jusqu'à 80% du du projet il n'y a pas de garantie donc on n'exige pas de garantie pour la création et il n'y a pas de de frais de commission tout est gratuit il n'y a pas de caution bancaire il n'y a pas de garantie donc il n'y a pas de commission de frais etc donc c'est gratuit en plus c'est ce qu'on appelle les entreprises individuelles dans le classement juridique s'il vous plaît donc nous allons dans le classement juridique que nous avons vu la première partie ce sont les entreprises individuelles maintenant on va étudier les entreprises de personnes c'est à dire qui regroupent au moins deux personnes et plus c'est à dire deux personnes et plus on appelle les entreprises pour les sociétés de personnes alors les sociétés de personnes ce sont des sociétés où plusieurs personnes interviennent donc ici chacun apporte une part on peut diviser les apports vers les apports a de p o r t s vient du verbe apporter ce que chacun apporte à l'associé et les différents apports se divisent si vous voulez en trois types d'apports il y a les apports en numéraire l'argent ou l'apport en industrie c'est à dire les compétences techniques le savoir-faire l'expérience il y a quelqu'un il y a des personnes qui disent moi je n'ai pas d'argent mais j'ai le meeting voilà un apport on appelle ça un apport en industrie il y a l'apport en numéraire moi j'ai un autre qui va dire trois personnes un autre qui va dire moi je ne connais rien dans cette entreprise dans l'entreprise mais j'ai de l'argent j'apporte mon argent l'autre va dire également moi je n'ai ni argent ni formation mais j'ai un local je peux vous donner mon local voilà trois personnes qui vont réunir chacun va apporter une part à l'entreprise donc la personne de l'associé ici prime sur le capital je vous je vous recommande de de faire cette distinction de de garder si vous voulez cette distinction en tête entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux dans les sociétés de personnes la personne de l'associé elle prime sur les capitaux elle vient en premier elle domine les capitaux c'est à dire que lorsqu'il y a un problème c'est la personne qui est responsable la responsabilité va à la personne et non pas à ses capitaux c'est ce qu'on appelle en juridique en termes juridiques l'intuitu personnelle l'intuitu c'est un terme latin l'intuitu personnelle c'est à dire que la l'associé ou la personne de l'associé elle prime les capitaux qu'elle investit elle dépasse elle domine donc ça veut dire que son risque et les risques des associés est illimité il garantit au tiers le paiement des dettes sociales sur son patrimoine personnel vous remarquez c'est comme l'entreprise individuelle mais ici il y a des personnes au lieu d'une seule personne il y en a plusieurs mais ils ont cette particularité c'est que l'intuitu personnelle c'est que la responsabilité dépasse le patrimoine de l'entreprise pour aller jusqu'à leur patrimoine personnel mais tout l'ensemble il n'y a pas qu'une seule personne l'ensemble des associés on trouve ici dans ce type d'entreprise de personnes l'entreprise en non collectif parce que on dit non collectif parce que la raison sociale est composée d'un nom de plusieurs associés on dit collectif non collectif de plusieurs associés et sont généralement suivis par un et compagnie on dit par exemple l'entreprise et compagnie l'entreprise et compagnie et fils on appelle ça une entreprise en non collectif alors ici les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de l'associé qui ça veut dire que par exemple si je prends trois associés s'il y a une dette par exemple de 9 millions on va diviser ces 9 millions sur 3 3 millions chacun qui doit payer maintenant si le premier n'a pas 3 millions n'a que 10 millions et demi il lui reste combien 500 000 alors c'est l'autre qui doit la payer à sa place au lieu de 3 millions 3 millions 500 voilà c'est la paix solidaire chacun paix sur l'autre et indéfiniment ça veut dire que si le patrimoine de la société ne permet pas d'avoir l'ensemble de la dette ils vont la payer de leur propre bien de leur propre bien de bien personnel c'est pour cela qu'on dit l'intuitude personnelle donc l'associé il reçoit en contrepartie voilà l'avantage des parts sociales quand il prend part à la société on lui donne ce qu'on appelle des parts sociales par exemple elle a 4 parts de 20 de 200 l'autre elle a 5 parts de 200 l'autre elle a 6 l'ensemble constitue 100% qu'on divise selon son apport mais l'inconvénient c'est que les associés ne peuvent pas vendre leur part sociale à des personnes tierces en dehors des associés si je prends les 3 personnes x y z ils ne peuvent pas vendre à la personne qui est une tierce personne ils ne peuvent vendre si quelqu'un veut vendre ils ne vont qu'aux autres associés ou s'il est autorisé l'autre type de de société de personnes c'est la société en participation c'est une société qui est créée par deux personnes au minimum physique ou morale c'est une structure inconnue des tiers ça veut dire qu'il n'a pas de raison sociale donc il est uniquement fait entre les personnes c'est une structure transitoire vers une forme juridique classique c'est-à-dire par la suite il peut avoir un nom juridique de société classique il ne peut il est dit pourvu de la personnalité morale donc il ne peut pas avoir un registre de commerce donc pas de dénomination pas de patrimoine propre pas de créancier ni débiteur etc et aucun apport minimal n'est exigé et n'est pas immatriculé au registre de commerce et chaque associé contracte un crédit en son nom ça veut dire que même s'ils sont deux par exemple trois qui créent une société en participation mais lorsqu'ils veulent demander un crédit chacun le demande en son nom ne le demande pas au nom des trois chacun est responsable de ce qu'il apporte il est seul responsable il est même indéfiniment responsable il y a la société en nom collectif ou en comme on dit simple donc c'est une société qui comprend au moins de personnes il y a deux types d'associés ici il y a les les commanditaires et les commandités donc cette société si vous voulez elle combine en même temps la société en nom collectif et la société à responsabilité limite c'est pour cela qu'on trouve des commandités qui sont solidairement et indiffinément responsables et des commanditaires qui ne risquent que les fonds engagés c'est à dire qu'il y a plusieurs associés il y a d'un côté des commandités qui ont participé des apports sociaux des apports en argent en nature et qui sont solidairement responsables lorsqu'il y a un problème au niveau de l'entreprise ils sont solidaires et indéfinis alors qu'il y a un autre type au sein de l'entreprise d'associés qui sont appelés des commanditaires mais qui ne risquent que leurs fonds engagés lorsqu'il y a un problème au niveau d'entreprise on ne prend que les fonds qui ont donné à l'entreprise c'est à dire on ne va pas jusqu'à leurs fonds personnels c'est pour cela que c'est une société qui mélange la société à responsabilité limitée et la société en nom collectif les parts d'intérêt ne sont pas négociables qu'en cas de consentement unanime c'est à dire on ne négocie pas les parts d'intérêt sauf qu'il y a une unanimité que tout le monde est d'accord nous avons vu les sociétés de personnes n'est-ce pas et donc les sociétés en participation les sociétés en nom collectif les sociétés en commanditien et maintenant il y a les sociétés toujours dans la classification il y a les sociétés de capitaux sociétés de personnes sociétés de capitaux et il y a on commence par là la société de capitaux je dirais ici contrairement à aux sociétés de personnes rappelez-vous qu'est-ce que nous avons dit en termes latins en termes juridiques c'est la personnalité prime sur le prime quoi sur les capitaux on l'appelle ça pour l'intuitu personnelle et si c'est le contraire dans les sociétés de capitaux ce sont les capitaux qui priment sur la personnalité de la société ça veut dire que ce sont lorsqu'il y a un problème ce sont les capitaux qui sont pris et uniquement les capitaux par l'engagement personnel de l'entrepreneur de la société on appelle ça en termes latins quoi donc ici il n'y a pas d'intuitu personnelle c'est ce qu'on appelle l'affectio sociétatis l'affectio sociétatis donc c'est le contraire de l'intuitu personnelle ça veut dire que c'est le capitaux qui prime sur la personne de l'associé donc dans la société de capitaux l'associé reçoit des actions moyennant moyennant des apports qui sont cédés librement donc il peut il devient toute personne peut prendre part rentrer dans l'entreprise en ayant des actions et non pas des parts sociales c'est la différence c'est que les actions sont librement concessible donc il devient actionnaire et l'associé ne garantit pas au tiers le paiement des dettes sociales donc lorsqu'une entreprise tombe en difficulté les biens personnels de l'associé ou de l'actionnaire plutôt l'actionnaire ne sont pas pris en considération il ne garantit pas au tiers le paiement de la dette par ses biens personnels seulement les biens qu'il a consacrés qu'il a affectés à l'entreprise ce sont les actions qu'il a donné donc lorsqu'il y a un problème ce sont les actions qui sont prises et non par les biens personnels c'est pour cela que l'affection sociétatiste c'est de dire que ici c'est l'argent qui est pris l'argent d'abord et non pas la personne d'abord donc le capital est divisé en grand nombre d'actions librement cessibles et la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports un autre type de société de capitaux qui est créé qui a été créé par le législateur c'est la société anonyme simplifiée donc ici ce sont des sociétés où c'est une société constituée entre des personnes morales regardez ici entre des sociétés entre des personnes paroles et non pas entre des personnes physiques des personnes morales c'est des sociétés qui créent une société qui gère ou crée une filiale commune une société mère ils gèrent une société ou une filiale commune ou bien ils créent une société qui deviendra leur mère commune leur société mère commune donc le capital ici doit être au moins égal à 2 millions de dirhams ou équivalent en monnaie être en l'air la société ne peut pas faire publiquement appel à l'impact ne peut pas aller en à la bourse demander l'impact publique pour augmenter son capital et le président peut être une personne morale entre les deux entre les sociétés de personnes et les sociétés de compétence existe ce qu'on appelle la responsabilité ou la société à responsabilité limitée elle est créée par la loi 5 95 96 cette loi elle emprunte à la société en nom collectif la détention par les associés des parts sociales regardez société à responsabilité limitée donc elle prend une partie de la société de personnes ce qu'on appelle des parts sociales donc elle a des parts sociales et non pas d'action car quand on parle d'action on est dans les sociétés de capitaux donc il a une partie de la société de personnes car elle émet des parts sociales et non pas des actions elle ressemble à la société anonyme dans la limitation de la responsabilité donc d'une part elle ressemble à la société de personnes avec en émettant des parts sociales et d'autre part elle appartient à la société de capitaux dont la limitation de la responsabilité au capitaux investi et non pas au capitaux au bien personnel de la de la société donc c'est ce qu'on appelle une société hybride H Y B R I D E hybride mélange elle est mélangée de société de personnes et de société de capitaux c'est un mélange le nouvel associé doit être agréé et regardé et si c'est une société de personnes parce que l'associé dans la société de personnes doit être agréé par les autres alors que dans la société de capitaux non il est libre il peut rentrer librement sortir librement vendre ses parts librement la cession des parts au tiers n'est pas libre c'est une elle fait partie des entreprises ou des entreprises de sociétés de personnes et pas de recours à l'émission publique des parts sociales donc c'est une société de personnes ici mais elle est elle appartient à la société de capitaux dans la mesure où la responsabilité de l'actionnaire maintenant on parle de l'associé la responsabilité de l'associé est limitée au à ses parts et non pas à l'individu voilà pourquoi on l'appelle une société hybride mélange une autre société qui n'est pas très connue mais elle existe mais elle n'est pas très employée et très utilisée qu'on appelle en commandite par action elle est créée aussi par la loi 596 c'est une société qui est une combinaison de la société en nom collectif et de la société anonyme rappelez-vous tout à l'heure nous avons vu la société en commandite simple qui est une société de personnes mais il y a une partie des commandités qui sont indéfiniment responsables et les commanditaires qui n'engagent que leur rapport ici la société en commandite par action elle ressemble à la société en commandite simple dans la mesure où il y a des commandités et des commanditaires les commandités les commandités sont indéfiniment et solidement responsables et les commanditaires sont la responsabilité illimitée à leurs apports c'est une société qui existe mais qui n'est pas très utilisée ce qui est très utilisé c'est la société à responsabilité illimitée donc il y a les sociétés de personnes les sociétés de capitaux dans les entreprises sociétaires rappelez-vous il y a les sociétés de personnes les sociétés de capitaux et les sociétés à réglementation particulière c'est le troisième type de société de personnes donc il s'agit d'entreprises non commerciales donc elles ne perdent pas plutôt dans l'industrie ou le commerce et qu'on retrouve surtout dans les professions libérales dans les sociétés civiles et immobilières construction et elles n'effectuent que des opérations civiles elles ne font pas des opérations commerciales leurs membres sont indéfiniment et responsables des dettes sociales dans ce type d'entreprise on peut trouver par exemple les coopératives ce qu'on appelle le tiers secteur ou l'économie sociale c'est le principe de solidarité dans ce genre d'entreprise il y a la solidarité entre les membres c'est l'égalité entre les membres un homme une voix donc il n'y a pas 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 on ne dégage pas de bénéfice d'IS bénéfice après ES résultat après ES donc on dégage un excédent qu'on distribue aux aux membres il est limité aux membres comme par exemple la coopérative d'achat la coopérative de consommation les mutuelles les associations donc la coopérative est dotée de pardon la coopérative est dotée d'un statut juridique spécial elle ne cherche pas d'intérêt elle n'a pas de mobile principal le seul mobile c'est l'activité de la coopérative c'est le service rendu les adhérents la prise de participation est basée sur l'égalité un homme une voix égale une voix et les bénéfices on appelle des excédents plutôt sont réinvestis ou redistribués donc ça fait partie de ce qu'on appelle la coopérative fait partie d'un tiers secteur autre entre enfin entreprise si vous voulez qui appartient au tiers secteur il y a la société mutuelle le tiers secteur également ou l'économie sociale donc les sociétés mutuelles ce sont des sociétés habituelles non lucratif elles ne cherchent pas d'intérêt de résultats de bénéfices des bénéfices des situations nettes à la fin de l'entreprise à la fin de l'exercice pardon donc les fonds proviennent des cotisations des membres et elles servent les intérêts de ces membres ou leurs ayants droits c'est-à-dire leurs enfants leurs familles donc ces sociétés mutuelles se caractérisent et aussi par un adhérent égal une voix lors du vote donc quel que soit l'apport il n'a plus une seule voix les fonds propres varient selon les cotisations mais le but est non lucratif et l'excédent et les réinvestis au sein de la métier il y a aussi des associations c'est un regroupement d'au moins deux personnes donc qui peuvent poursuivre un but commun sans qu'il y ait sans avoir la volonté de s'enrichir personnellement donc c'est une association elle aussi à but non lucratif il y a enfin la société d'investissement qu'on appelle aussi société de gestion de portefeuille et la société d'investissement est un organisme de placement ici il a une personnalité juridique et cette société détient des participations dans d'autres sociétés